Et t'as canonnier, BBC. Il te manque d'experts de siège, mais t'as canonnier, BBC. Sur arène, si t'as canonnier, BBC, donc vos bras de canon, t'es pas à poil. À l'âge impérial. Tu peux jouer contre quasiment toutes les compositions, on va dire ça. Donc c'est plus que OK. OK, Byzantin, Doustanier. Je vais juste changer l'overlay, là. Hop. Je vais enlever le chat. Quel pro-streamer je suis, maintenant. Je pense à tout, quoi. Et on va enlever... Attendez, j'ai dit que j'ai enlevé le chat. Qu'est-ce que j'ai enlevé, moi ? J'ai enlevé autre chose. Draft. Je veux l'armée. Tiens, Votorix. Je te l'armée. Est-ce que c'est Scandmissi, Micromicone ? Ouais, je pense pas aussi bien Kimbu, parce que Kimbu, c'est l'une de ses spécialités, les moines, mais... OK. Bon, ça a lancé. Est-ce qu'on a le son ? Est-ce qu'on a tout ? On va juste changer. C'est pas un BO21, cette fois. Hier, c'était un BO21, mais là, je suis pas sûr que Scandmissi accepte de faire un BO21 sur arène. Est-ce qu'on ne changerait pas de couleur, aussi ? Est-ce que là, ils ont pris les pires couleurs, hein ? On va mettre bleu Scandmissi, rouge Kimbu, hein ? Ah, les couleurs, non, c'est mieux comme ça, là. Voilà, Kimbu nous fait un... Un amas de maisons. C'est très joli. Yo, Anotov, salut 100% mon crush de Kimbu. Du coup, Anotov, on a joué un... Ah, tout à fait, moi, on a joué un tournoi avec Kimbu, c'était le... Rage Forest. Et, euh, ouais, c'est vrai, Kimbu, c'était un peu le joueur moine de l'équipe. Quartier résidentiel, ouais. C'est une... Ouais, c'est pas trop mal comme vue, je trouve, ici. C'est pas trop mal. Ici, t'as vu sur le paysage, euh... Bon, c'est un peu loin du paysage, mais... T'as vu sur le paysage extérieur. Ici, par contre, tu te sens un peu observé, quoi. T'as quelques villages à côté. Qui marchent sur ton terrain, d'ailleurs. Quel est ton préféré pour ce set ? Euh... Je vais dire... Je vais dire Siscan. Siscan est assez bon à cette... La cave manque... Meta. Bon, les gens. N'oubliez pas de voter. J'allais voir un peu ce que ça donne, les votes. Euh... Qui gagne ? Siscan qui... Wouah ! La côte ! Ah ouais ! Bah là, je vous le dis, si vous voulez, vous mettez un petit peu sur Siscan. Moi, là, il faut mettre un petit peu. Je mettrais plus qu'un petit peu. Là, je mettrais... Je mettrais pas mal sur Siscan. Après, voilà. Je vais pas vous influencer dans le mauvais sens. Si jamais je me trompe, voilà. Ne devenez pas blague. C'est encore un peu... Oh là là, le stratège dans Torix. Hello, that is the best strategy of Arena. Donc là, il y a un autre qui a dit... Bonjour. C'est la meilleure stratégie. The best strategy of Arena. La meilleure stratégie sur Arena. Et oui, je parle allemand, moi. Je parle allemand. Ah ouais, c'était tellement facile à comprendre. C'est la première fois que je jouais l'allemand aussi. Facile à comprendre... Enfin, les mots qui sont transparents en allemand. D'habitude, ça ressemble à rien, je trouve. Mais là, ça ressemble à l'anglais, là. Respect. Thank you. It was exactly like English. Das ist... This is... Alors, it sounds the same. Best... Bestie. That's like best. Strategy is... Strategy, so... Easy. German is not that complicated, apparently. Voilà, par contre, là, French kiddo, là. Voilà, j'ai rien... Là, tu m'as perdu. Après, t'as mis des... Des guillemets, là. Donc, je sais pas ce que ça fout, là, mais... The must... Voilà, laisse tomber. Best, t'accordes pas. Hein? Alors, par contre, ne corrige pas un allemand qui... Qui a écrit, parce qu'un autof, c'est un allemand. Moi, je n'ai fait que lire. I can listen to you all day. Very beautiful voice. Thank you. Thank you. Voilà, je me fais charmer en live. Par the super-héros. C'est Scan qui a l'ascendant psychologique. On le voit, hein. L'adversaire qui GB en premier, c'est l'avantage psychologique qui est pris, les gens. Je vous le dis. Ça, ça joue beaucoup. Après, ça veut dire que si Scan se considère... Enfin, moi, je vous le dis. Pour moi, ça, ça veut dire que King Boo se considère supérieur. Parce que ton scout est plus utile quand tu es un meilleur joueur. Ou alors, c'est stratégie. Mais bon, j'aime bien dire que le joueur se considère supérieur. Mais c'est vrai que ça peut être en fonction de la stratégie de trade le scout. Par exemple, quand tu trades le scout, ça veut dire que tu as... Par exemple, si Scan qui fait des scouts, ça a du sens de trade le scout. Et King Boo, s'il ne trade pas le scout, ça a du sens de garder son scout en vie. Notof, parlez-faire un peu ? Bah oui, il parle un petit peu français. En fait, il peut comprendre à l'écrit et il va te répondre. Mais en fait, c'est genre... Son père, il s'intéresse au français, tu vois. Et du coup, il a été plusieurs fois en France en vacances à Notof. Mais il ne pourra pas parler couramment comme ça. Mais à l'oral, il peut essayer de te parler un petit peu. Bon, il essaye. C'est pas mal. Moi, je trouve qu'il a un bon accent, par contre, en français. Genre, vraiment, il a un bon accent. Genre, pour un allemand qui parle français, il a un bon accent. Genre, je trouve qu'il a un meilleur accent que CISCAN. D'ailleurs, tout à l'heure, les gens, je vais rapporter, je ne dirai pas de pseudo. Mais il y a un allemand, du coup, que je connais, qui était sur le strip de CISCAN, qui est venu me voir par MPDiscount, qui me fait... Je ne comprends pas. Enfin, est-ce que c'est normal que je comprenne un rire de ce que CISCAN dit quand il parle français ? Mais toi, je comprends, par exemple. Et je lui ai dit, CISCAN, il... Enfin, c'est juste qu'il n'articule pas du tout. CISCAN, il n'articule pas du tout en stream, on est d'accord ? Quand il parle, c'est... Tous les jours, c'est un AK. Ouais, c'est un AK. Il n'articule pas, mais c'est... En fait, du coup, je me suis concentré sur ce que disait CISCAN. Une fois que j'ai reçu ce message, je me suis dit, attends, on va voir. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il n'articule pas du tout. C'est terrible. Il passe son temps à râler, donc pas facile. Ouais, c'est vrai. Après, moi aussi, quand je joue, je râle. Moins que lui, parce que CISCAN, c'est quand même un autre niveau. Mais je râle aussi. M'enlève pas ça, hein. M'enlève pas mon rôle de râleur aussi. Moi, je râle sur des petits trucs du jeu, tu vois. Sur des petits bugs. Genre, par exemple, hier, on a rigolé, je râle sur les loups, par exemple. Les loups, c'est juste unfair. Les moines, les temps de conversion, tu vois. Les trucs comme ça. Moi, je râle sur les trucs qui peuvent avoir un petit déséquilibre. Et du coup, je l'utilise comme une excuse des fois, je le sais. Mais voilà. C'est parti d'une autre culture, c'est vrai. Double... Double monastère de... Triple monastère de Kibou. Bon, j'aime pas la maison, ça. Il va devoir sortir sur la map avec des moines. À mon avis, CISCAN, il va être devant niveau écho. CISCAN, il va nous faire quoi ? Monastère. Et après, on va faire un TC. CISCAN, il va être devant en écho. J'aime pas ce plaît. Et vous voyez, là, ce qui va me déranger, c'est que la game va se jouer à la chance sur les conversions. Voilà. Les moines, c'était scandaleux hier. Ouais, ouais, c'était un délire. Parce que tu sais que le moine est scandaleux quand... Tu peux pas dire, oh non, c'est juste comme ça. Non, c'est pas comme ça. On est en faille de moine contre moine. Je commence à convertir au moins une à deux secondes avant. Vraiment. Il ne réagit pas, mon adversaire. Mon adversaire, il est comme ça. Le moine adverse, je me le fais convertir. Et puis, il se retourne. Il me fait, oh là là. Et il me convertit instantanément. Quoi ? Alors que j'avais commencé à convertir avant. En faille de moine contre moine, si tu commences à convertir avant, tu devrais gagner la conversion. Ok, c'est Scann qui a... Voilà. Scann qui impose le respect. Moi, ce que j'aime pas, ce qu'il fait, Scann, c'est qu'il... Il dit à King Boo, prépare toi, mec. Il a cliqué la cave et il l'a montré. Pour moi, tu dois rôder autour de la porte, comme ça. Autour des portes, tu rôdes, mais tu ne te montres pas forcément. Après, le truc, c'est qu'il ne sait pas que King Boo ne fait rien, en fait. Enfin, s'il fait des mods. Il croit que King Boo ne fait rien. Mais du coup, ce que je n'aime pas, c'est qu'il a quand même cliqué la cave s'il scanne. Genre, tu n'as pas besoin de la cave si l'adversaire ne fait rien. Je fais Wololo. Ah oui. Je le fais bien. Du coup, ça va être un fast-tap, de King Boo. Qu'est-ce que c'est qu'il se plaît, là ? Il nous fait un fast-tap moine. Mais du coup, pourquoi triple monastère ? C'est une grosse erreur, ça. Oui, tu es un excellent joueur d'arène. Bah là, permets-moi de douter de ce qu'il fait, là. Vraiment, genre... Triple monastère pour, au final, fast-tap, donc tu ne produis pas et tu ne sors pas avant de... Pour moi, si tu fais un fast-tap moine, tu fais un monastère avec une caserne. Tu essaies de grappiller deux reliques. Genre, juste un monastère avec une caserne. Tu grappilles, voilà, deux reliques. Trois reliques si tu as de la chance sur la position. Même une, ce n'est pas grave. Après, quand tu vas faire tes fermes, tu cliques, tu rajoutes des monastères sur la transit, tu rajoutes des spires. Et là, tu vas faire ton château. Là, son fast-tap va être plus lent et il a plus de mal à sortir sur la map. Bon, maintenant, il peut sortir. Le truc, c'est qu'il sort quand... Ça va être trop tard, niveau relique, en fait. Bon, Siskann qui va continuer à sortir de la cave. Kingbook, il se montre en mode... Putain, c'est le cheval, là. Suivi. Il a... Vraiment, c'est... Il est incroyable. Mais ouais, Kingbook, il s'est montré. Du coup, Siskann va ressortir de la cave. Maintenant, les gens, je vais aller vérifier un truc sur le jeu. Est-ce qu'on a hérésie ? C'est peut-être pas le moment, en fait. On a une fight. C'est le pire moment pour vérifier si il y a hérésie. Focus, le moine ! Focus, le moine ! Bon, Kingbook, il y a plus de light cave que Siskann. Ça, c'est pas dingue. C'est pas dingue pour le joueur français, ça. Il faut vraiment mettre en faire face. Je pense qu'il n'était pas en faire face, Siskann. Il n'y a aucun effort des deux joueurs, je trouve, sur le micro. Kingbook, qui n'a pas cherché à aller sniper le moine. Ok, quatrième relique qui arrive. Du coup, j'allais regarder si ça a hérésie ou pas. Worst pour Kingbook. Ouais, le truc, c'est que... Du coup, il y a des trucs qui... En fait, c'est pas la conversion qui est chiante. Enfin, c'est pas le prix. C'est... Juste que maintenant, il y a un truc qui tanque dans la fight. Et du coup, tu dois micro toutes les light caves, parce que sinon, ça va attaquer les... Les light caves adverses. Ça a hérésie, hein, d'où Siskann. Ah non, merde, je regarde, Byzantin. Ah non, ça n'a pas hérésie, Byzantin. C'est assez chiant, ça. Parce que les light caves de l'âge des châteaux, contre des moines de l'impée, avec la portée et tout, si tu n'as pas hérésie, je ne pense pas que ça marche. On ne va pas rentrer avec... Kingbook, il mérite de se faire punir. Il mérite de se faire punir. Honnêtement, n'importe quel joueur qui est en faire face sur ses light caves, qui faisait de la bonne micro sur les moines, Kingbook, il faisait la gueule. La caméra cache le score. Pourquoi elle n'est pas à gauche ? Merde, je suis en train de tout décaler, là. Château forward de Kingbook. J'ai un peu peur pour Ciscan, cette game, les gens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Si Ciscan laisse ce château se faire, j'ai très peur pour lui, là. Faire face, ça fait que tes trucs, ils t'écoutent. Genre, ils ne font que ce que tu leur dis de faire. Ok, Kingbook, il se ravise. Kingbook est peur. Oh, ah, ça dit. Il ne se ravise pas du tout, en fait, non. Kingbook, s'il te plaît, prends peur. Fais ton château plus loin. Respecte Ciscan. Ciscan, il a des light caves, mais il n'en a pas assez. Il est que sur une écrivaine encore. Ah non, si ce château pop, là... Ah, si ce château pop, ça va être terrible. Ciscan le voit. Ciscan sait qu'il faut qu'il denie. Mais non, ça ne marchera pas. Cette pipe ne marchera pas, Ciscan. Non. Non, non, non. Oh, non. Je crois qu'on a perdu, les gens. Je crois qu'on a perdu. On va perdre avec 5 reliques et plus d'écho, mais voilà, c'est compliqué, là. Là, il va falloir sortir masse, la cave. Masses, la cave. Là, vraiment, il faut spammer les écuries et limite, tu arrêtes de faire des villageois. Mais le problème, c'est que l'adresseur, il a des unités qui tankent, là. Ça, c'est chiant. Il a 8 light caves qui tankent. Oh, non, non. C'est pas... Mais non. Ça, pareil. C'est une énorme erreur, ça. Ok, je veux bien qu'il puisse protéger des villageois à la pierre. C'est pour ça qu'il fait ça. Mais là, un château, ça ne va rien lui apporter, honnêtement. Il faut juste des écuries. Juste spam écuries. Oh, non, il va cliquer un P. Oh, non, Ciscan. Spam light cave. T'as pas le choix. T'as raison, ça ne va rien t'apporter, de passer un P. Pas si mal, le triple monastère. Bah, si, parce qu'il n'a pas produit sur ces trois monastères. Il fallait juste un monastère au début. Pour le map contrôle. Pour le map contrôle, il fallait juste un monastère. Je sens que Ciscan ne va pas apprécier le jeu de King Boo, là. S'il se fait mon crush toutes les games. Je vais aller voir, vite fait, la draft. Parce que, quand on voit cette game, c'est important de regarder la draft. Je sais que je la regarde en pleine partie, mais... Portugais, bonne Sive Moine. Teton, bonne Sive Moine. Byzantin, bonne Sive Moine. Malien, bonne Sive Moine. Japonais, bonne Sive Moine. Il y a juste Celt. Du coup, j'ai peur que Ciscan se fasse mon crush toutes les games. Il va falloir qu'il s'adapte bien. Ciscan qui était en train de décaler les reliques, mais je ne pense pas que ce soit la priorité, honnêtement. Je pense qu'il y a d'autres occupations, là, actuellement. Oui, Razu, mais en fait, il n'a pas produit constamment sur ces monastères. Parce qu'il a décidé de face-timp, en fait. Ah, GG qui call. Du coup, il a arrêté de faire des boines, en fait. Oh, mais non. C'est pour ça que ça ne sert à rien de faire tricot au monastère. Celle, peut-être, la pire, c'est moins du jeu. C'est vrai que celle, ce n'est pas dingue. Mais la pire, c'est Perse, je crois. Ce serait de la triche. J'ai envoyé des conseillers en MP. Non. Ce n'est pas de la triche. Non, mais l'avantage d'Orly, il n'en est pas besoin. Il n'est pas sorti à un moment. Il faut regarder au moment, en fait, au moment où il y a de la fight, au moment où il se sent fight pour la première fois, il faut regarder si... Si... Le triple monastère a aidé ou pas. Et au moment où il se sent fight, le triple monastère n'aidait pas, en fait. Genre, il n'est pas sorti avec ses trois premiers man, tu vois. On a pas mal de choses intéressantes, aussi. On a... Baborum qui tue en ladder. Sur Arena contre Orang. Bon, je ne donne pas cher de la peau de Orang. Sur Arena. On a Margo contre Tato. Et on a les Fox qui jouent les Laka, actuellement. Qui voudra trouver better. Not trouver better. Bon, les gens, en vrai, Hindustani, c'était une sif pas ouf. Mais par exemple, si tu te retrouves avec Malay, contre un mon crush, tu es quand même mieux. Tu vois, Malay contre un mon crush, tu peux même faire un... Je vous le dis, les gens. Il y a un truc qu'on n'a pas exploré sur Arena. C'est le FC Karambit. Bon, 100%. Karambit, avec les upgrades de défense, ça balaie la cave. Ça coûte moins cher que la cave. Ça court vite, ça se produit vite. T'as un château en défense. Et ça tue les moines. Je pense que t'as une meilleure écho en faisant FC Karambit que le gars qui fait un FC la cave. Parce que t'as Malay, tu vois. Et t'as tout le map control, je pense, avec des Karambit. Donc, je pense que c'est vraiment vraiment un bon bouffe. Le FC Karambit. Surtout contre quelqu'un qui joue mon crush. Ouais, Baba, il est haut. Je crois qu'il est plus haut que Margou. Merde, je ne suis pas sur le bon ranking. Je me dis, pourquoi il y a PLP dans les top players, là ? Ouais, Baba, il est plus haut que Margou. Baba, 2505. Et Margou, 2495. Ok. Malien, espagnol. Malien, ça refait des moines. Malien, ça refait des moines. On va voir si Scad va changer sa strat. Si, par exemple, il va faire, je ne sais pas, ses propres moines. En vrai, c'est propre moine. Ça peut marcher. Merde, j'ai mis un 0 pour 6 Scad. Oh, le... Yeah, Notoff, I was saying that. I was saying that he's going to mon cloche every game because he has 5 Mox Sips. Et missionnaire... Oh ! Missionnaire versus moine, les gens. Non, missionnaire, ça va emporter en moine. Donc, ça ne marchera pas. Scad est une bonne micro-moine. Pas aussi bien que King Ghou. Parce que King Ghou, en fait, il met des groupes de contrôle pour chaque moine. Genre, il a 20 groupes de contrôle. Vous voyez ? Du coup, il a une meilleure micro des moines. mais... Mais s'il scanne, si on fight, je ne sais pas, l'Akka Moine, je pense qu'il peut bien sortir. Il clique vite, s'il scanne. L'Odera, il y a 200 avec le deuxième. Ah ouais ? À ce point-là ? 2910. Le deuxième, c'est 2776. Bon, il y a 100 et quelques, quoi. Ouais, des contrôle groupes pour chaque moine. C'est comme ça, quand tu as beaucoup de moines, c'est comme ça que tu fais. Ok, on a 5 au bois pour une bout très tôt. Vous voyez ? Malien, c'est le genre de save où je ferai un opening double camp de bûcheron. Genre, comme japonais. Parce que là, tu as 5 au bois. Je trouve qu'il travaille de manière catastrophique, ses bûcherons, d'ailleurs. Genre, vraiment catastrophique. Là, autant avoir double camp de bûcheron. Avec Malien, ça se rentabiliserait, vraiment. Après, il sait qu'il travaille mal, mais il pourrait le mettre là. Moi, je suis un maniaque des camps de bûcheron, mais je n'aime pas avoir ça. Ça me fait mal au cœur. On va voir. Scan. Ok, ok. Ça travaille proche du camp de bûcheron. Par contre, il n'y a eu aucun effort sur la pose du camp de bûcheron à l'origine. Enfin, voilà, quoi. Mais ça travaille bien. Ok. Et vous voyez, ça, le fait que Kimbo fuit. Moi, je suis 6-scan. Je joue contre un joueur qui aime bien les moines. Je me dis, mon adversaire, il va me refaire mon crush. Sans écuries, du coup. S'il veut garder le scout en vie, c'est pour une raison. De toute façon, Malien, c'est très fort pour mon crush. Avec l'or que tu as en plus, les bonus d'or, c'est quand même fort. Il s'arrive. Deuxième camp de bûcheron pour 6-scan. Pas trop d'effort, encore une fois. Il serait mieux d'aller un peu plus loin. On va voir ce que 6-scan va faire. Il a pas mal de fermes. Il va alors maintenant. Je crois que ça va rejouer à FC la cave. En kibou, il nous fait un 25 de pop, ce qui est assez rapide. Ce qui ne me surprendrait pas s'il fait un mon crush à nouveau. caserne de 6-scan. Clairement joué la cave. Un peu plus d'expérience arena sur ce genre de... Rien que sur ce camp de mineurs, tu vois que... Ça, c'est placé des camps de mineurs chez Kibou, quoi. Ça, c'est un camp de mineurs à l'Arabie où tu as envie de pouvoir fuir des deux côtés, tout ça. Mais un camp de mineurs au petit, ça serait dans le coin, là. Pour éviter... En fait, sur cette case, il y a vraiment zéro déplacement, du coup. Et d'ailleurs, une bonne récolte ça aurait été un village ici, un village ici. Voilà. On est sur le petit. On est sur le petit. Des petits détails. On a 3 fermes. 3 fermes. Marché forge. Ok. 25 plus 2. Bah, c'est... C'est un opening très rapide pour jouer la cave, Rockafly. Euh... 6-scan, 26 plus 2. C'est plus standard pour jouer la cave, en vérité. Et encore, même là, je trouve ça assez rapide pour jouer la cave. Ok. Marché curry. D'ailleurs, il montre le marché. ça peut peut-être bait totalement King Boo. Genre King Boo, il voit ce marché. Là, si tu es qui scanne, tu as envie de le laisser explorer King Boo. S'il voit ce marché, il peut s'attendre à des conques, par exemple. qu'on va vérifier. Il se trouve, il voit pas en fait. C'est peut-être trop loin en fait. Même s'il se met à côté. Non, je pense que tu le vois. On va voir la vue d'un scout. Ah non, c'est pas sûr. On va voir ce que King Boo va faire. Ça ressemble à des moines. On a 8 alors. Pour moi, c'est clairement des moines. Je regrette toujours ce deuxième compte-boucher qu'on n'a pas fait là. On va refaire un bout d'avant donc autant le faire dès le début si tu peux te le payer. qu'est-ce qu'il ressort des scouts ? Oh, on va voir. Il n'a pas vu. Ah, c'est dommage qu'il aurait pu le coller du coup le marché, Siscan. Bon, King Boo, il ne sait pas encore est-ce que c'est des scouts ou est-ce que c'est des conques. J'aimerais que Siscan cache ses scouts le plus longtemps possible. Genre, soit malin, Siscan. Soit malin. Ne montre pas. Il est pas malin. Oh, il va peut-être le tuer par contre. S'il le tue, c'est peut-être rentable. Je pense qu'il va le tuer. Ouais, il va le tuer parce que King Boo ne peut pas rentrer chez lui là maintenant. King Boo qui est sorti un peu trop loin et qui va se retrouver avec des scouts au cul. Mais attention, Siscan, c'est une fois de Power Boom parce que quand tu joues la cave contre moine, il faut bien sortir la cave pour pouvoir tuer les moines quand ils se baladent au milieu de la map. double. On a la même strat, triple monastère. Vous voyez, c'est un truc qui était fait à l'époque sur un renne ça et quand tu joues à mon crush comme ça, tu pouvais tu faisais derrière tes... En fait, tu pouvais soit délèter tes murs et les faire dans le mur ou alors tu les fais derrière et tu délètes. Comme ça, tu as des moines. quand tu passes tes moines, tu peux les ressortir comme tu veux. Après, tu peux juste les mettre derrière la porte. Là, je trouve que c'est un peu loin de la porte. Après, voilà. C'est juste qu'il veut le cacher. C'est Pixab son BO ? Ouais, il a du travail de son BO. Et il va refaire la même chose. Vous voyez, il a beaucoup de fermes. Il continue de rajouter des fermes, ça veut dire qu'il veut faire un moncrush fast-tap. Il va encore faire la même chose. Et il a du le travail SBO, les gens. Ce n'est pas fait au hasard. Là, Siscan, il ne va pas falloir Overboom. Siscan qui rajoute plus de fermes, ça, j'aime bien. Maintenant, j'aimerais bien un deuxième TC quand même. Parce qu'on ne sait pas, ça ne fait pas de moine en face. J'aimerais bien un deuxième TC. Et si tu vois que ça fait moine, peut-être rester sur deux TC du coup. Ok, des moines. On va voir ce que Siscan a vu. Parce que des fois, grâce aux moines, peut-être qu'il a pu voir les autres monastères si les moines étaient collés. Non. Si la pierre ou plus bois, bois, il pourrait. Il a un autre moine cette fois. Mais je ne pense pas qu'il va faire des monastères pour défaire contre des monastères. Exactement la même strade de Kimbu, en tout cas. C'est pour ça, Kimbu, c'est byzantin, c'était une siffre parfaite pour lui, pour le fast-lamp. C'est Siscan qui essaie de contrôler les reliques. Il continue à sortir de la cave en continu. S'il reste, en vrai les gens, s'il reste un TC de la cave, il y a un monde où c'est malin. C'est un peu un pari. Parce que si ça boum en face, tu es dans la merde. Mais si tu sais qu'il fait moine, tu restes un TC de la cave, ça peut marcher. Moi, j'aurais bien aimé un deuxième TC quand même. En fait, quand ce genre de strat, tu sais que l'adversaire, il ne sortira pas. Pour moi, la meilleure strat, c'est... Deuxième TC sur la pierre ou sur le bois, peu importe. Un deuxième TC, bref. Tu juste contrôles la map avec des scouts, tu ne cliques même pas la cave, tu te mets bien niveau éco au début. Et là, à ce stade, tu aurais déjà ton deuxième TC depuis longtemps. Il ne faut pas se faire convertir. Et après, du coup, tu bombardes sur les caves sur deux TC. Ok, une relique de King Boo. King Boo qui se fait plaisir sur les reliques quand je choppe une. D'ailleurs, il est bien accompagné ce brun. Si jamais ça tombe, il y a un relais là. Je pense que si il ne peut pas dénager le castle forward, c'est fini. Mais si King Boo attendait pour l'imp pour obtenir ses upgrades et sortir, ça va fonctionner. Mais seulement la cave dans Castle Edge va fonctionner, pour sûr. mais pas dans l'imp. Ok, autre écurie de 6-can. Oh, 6-can, il y va. Deuxième TC, j'aime bien. Ok, ça a du sens. Après, pour moi, le deuxième TC est un peu trop loin. Un peu trop tard. Pour moi, c'était le deuxième TC plus tôt et après, tu as idole l'éveil s'il faut. Mais là, au final, King Boo, il a l'air de beaucoup sortir très tôt par rapport à la game d'avant. Quoique, en fait, il fait la même chose. Il sort peut-être au même nombre de moines, d'ailleurs. Il a peut-être ses groupes de contrôle de près, là. Regardez-le. On voit qu'il gère bien les moines. Mais ça demande beaucoup d'attention à King Boo, le micro, tout ça. Et 6-can qui a fait élevage, c'est bien vu aussi. Élevage, ça va permettre d'arriver sur les moines un peu plus tôt. Et on a pitié pour King Boo, King Boo qui va essayer de sortir sur la map quoi qu'il arrive. King Boo, il veut aller agresser. Mais, il prend beaucoup son temps, King Boo, quand même. Là, ça va être tard dans la game. parce qu'en vrai, c'est marqué 18 minutes mais c'est plus que 18 minutes les gens. C'est un 9 villageois start. Si 6-can continue à sortir des light caves, King Boo vient faire un château forward. Ça peut mal se passer pour King Boo même s'il y a des piquets honnêtement. Parce qu'il a aussi ses moines. 6-can. Donc, il va pouvoir convertir les piquets adverses. Moi, je pense que 6-can il voit ça, il y va là. Il y a des piquets mais tu snipes tous les moines. Allez, 6-can. Tu snipes tous les moines. Ok, l'upgrade atonement pour convertir les moines adverses. Il va falloir prendre des décisions pour King Boo convertir les moines ou convertir la cave. On a 15 la cave. On a le plus 2 d'attaques qui arrivent. Double écurie. Ça va se jouer sur une fight, les gens. La game va se jouer sur une fight. Je crois que ça arrive. Je crois que ça arrive, la fight. Ok. J'ai l'impression que ça va être pas mal pour 6-can, ça. Oh, ça va être pas mal pour 6-can, ça. C'est un gros clean-up. Oh, c'est fini. C'est fini. Finito. GG. 6-can qui est arrivé de deux côtés et en vrai, c'est pas con. Je pense que c'est même pas pensé mais c'est pas con quand même. C'est dur à micro quand ça arrive des deux côtés. Parce que t'as tes groupes de contrôle, t'es concentré sur un côté mais quand les autres arrivent, tu dois d'un coup bouger ta souris. Quand tu micro des moines, c'est déjà dur à micro. Ça fait très mal. Ok, on a Kimbu qui va essayer de cliquer impérial quand même mais qui n'a pas de map contrôle. 6-can qui va bientôt pouvoir cliquer impérial aussi. Et franchement, pour moi, 6-can, je crois que le TC c'est un peu une erreur pour moi. Je crois que tu restais... Ça restait deux TC, light cam, moine à l'âge impérial avec les upgrades. Et c'était bien. Je pense que c'était win. Genre, une combo light cap moine. Mais là, 3-MTC, tu vois, c'est Taddle. En fait, c'est Taddle l'avance, il a 4 reliques, il avait un 2-MTC contre quelqu'un qui avait fait pitié moine. On sait ce qu'il veut faire en plus. C'est un peu une façon de laisser un comeback possible en fait. Là, il laisse la possibilité à son adversaire de faire un comeback en rajoutant ce 3-MTC. Après, voilà, il va bientôt cliquer impérial. Juste, j'aimerais bien voir ses propres boines. C'est quand même. Bon, attendez, est-ce que Kinkbo va rouvrir la porte ? Non, il va commencer à convertir. Ok. Il n'est pas con. Merci, il s'est qu'il avait annulé le plus de l'attaque, je crois. Ouais. Et c'est cliqué impérial. Ok, c'est cliqué impérial avec 55 villes. C'est normal qu'il ait cliqué impérial très tôt parce qu'il avait fait beaucoup de fermes sur 1-TC. Du coup, dès qu'il s'arrête de produire, il a un ratio de nombre de villageois enfin, fermes par rapport au nombre de villageois qui est assez élevé, vous voyez. Il a beaucoup, beaucoup de fermes. J'aimerais bien qu'il continue à rajouter des light caves et peut-être un deuxième monastère et faire faire atonement. Tu fais atonement, la portée des moines à l'âge impérial. C'est trop bien. King Boo va construire un château. King Boo il l'attend pour le faire forward en fait. Voilà, il y va. King Boo sa stratégie dépend de ça. Cette fois, il va pouvoir le poser son château et c'est ce qui me fait peur. J'ai peur qu'on revoie un remake de la game d'avant. Après, attention, ce château est à portée du mur de 6 cannes. Il va avoir la pierre pour un château aussi. D'ailleurs, il est en train de l'acheter. Donc, il y a un monde où avec Espagnol, il deny le château en fait. Et je pense c'est ce qui va se passer. Oh ! Non ! Dommage ! Dommage, dommage ! King Boo quand il va le voir, il va faire son château plus loin du coup. Mais King Boo va encore perdre du temps. Il n'aura pas son château à temps et on va avoir une vraie trêpe boire. Donc, on va avoir une trêpe boire. Ça va jouer sur la trêpe boire en vérité les gens. Est-ce qu'il y a... Est-ce que... Attendez, ça va faire un autre château de King Boo ça. Parce que King Boo ne voit pas le château et là, désillusion. Salut ! Oh putain ! Ah, ça ne se passe pas très bien pour King Boo. Bon, King Boo, il va falloir supprimer le château et le refaire plus loin. On a perdu 4 villageois. Cette chance... Ah, c'est pas mal ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on a eu un peu de chance quand même. Parce que... Genre, le fait que ça soit fait au même endroit exactement... Moi, par exemple, si j'étais King Boo, je l'aurais posé sur le monastère, le château, vous voyez. Je l'aurais pas posé là. Je l'aurais posé dans la tronche du monastère. Mais voilà. Ok, on a des trèbes du coup en premier pour Siskane. Je pense que c'est win, honnêtement. Plus d'écho. Faut juste pas Titanic contre les moines. Faut juste pas se faire full convertir. On fait chimie, pour moi, c'est une erreur aussi. Je pense que juste des trèbes là, derrière le château. Mais, faut pas qu'il craque Siskane. Parce qu'il y a quand même une armée qui est forte en face. L'armée de King Boo est meilleure. On a chimie en face pour King Boo. King Boo qui va faire des canons bombardes. Ça, ça peut faire peur. Mais je crois que les trèbes seront protégés derrière le château. J'espère. Là, il peut se faire atteindre, celui-là. Mais j'ai peur pour Siskane. Siskane, son armée, c'est toujours l'armée de l'âge des châteaux. On a des moines de l'âge impérial maintenant. Avec le 9 plus 3 de portée. Beaucoup de pitié. Arquerie. Ah non. Siskane qui a ajouté de l'archerie. Après, en vrai, il n'y a que 9 moines. Mais moi, j'aurais bien aimé voir des moines en fait. Quand tu es espagnol, tu as les moines qui convertissent plus vite. Tu gagnes en fait, cette fight. King Boo, est-ce qu'il va laisser tomber son château ? Je pense qu'il va laisser tomber son château. Il n'a que 3-4 villageois pour réparer de toute façon. Ouais, il va faire des canons bombardes. En fait, il va tenter un snowball. Hérésie par King Boo alors qu'il n'y a pas de moines en face. Non, c'est théocratie. C'est le truc pour quand tu... Ça ressemble avec Hérésie. Mais c'est quand tu convertis avec plein de moines, il n'y en a qu'un seul qui perd sa foi. Ok. Siskane qui a beaucoup de scores d'avance, attention à ne pas se prendre un push no ball. Parce que les moines, on a très peu de scores parce qu'on n'a pas d'écho. Mais attention. Cette game n'est pas finie, je vous le dis. Il a quand même une bonne écho pour spammer. Il a vu les canons, donc il s'y prépare. Il a de la pierre en stock pour réparer, il va gagner du temps. Je pense quand même qu'il a la game. Il n'y a qu'une relique. En fait, il y avait 5 reliques chez King Boo. Je dirais que King Boo est en train de gagner. Mais je pense une relique, c'est dur quand même. Plus 30 de l'île, c'est incroyable. Siskane qui rôde, j'aime bien. Il essaie de choper la riprod des moines. Les trèbes qui vont shooter sur les canons, ça c'est bien joué. Par contre, c'est le genre de truc que si ça fait un shoot de canons ici, ça va détruire tous les trèbes. C'est le moment où on fait les zooms. Les météorites qui tombent. On va regarder encore une fois. Ça va micro chez King Boo pour esquiver les trèbes. Ah non, c'est plus à portée. Moi, j'aimerais une fight où tu arrives avec les canoniens à gauche si tu scans et tu arrives avec les al-cave à droite. Tu vas me dire, c'est débile parce que tu as les moines qui vont aller sur les canoniens et les piqués sur les caves. En théorie, oui. Mais des moines un micro, ça demande tellement d'attention que ça va être dur si ça arrive des deux côtés. Il ne pourra pas s'en sortir. King Boo. En vrai, c'est le genre de truc qui c'est facile à penser quand tu castes mais quand tu joues c'est dur. N'importe qui aurait du mal à penser à ce genre de truc en jouant. Il commence à y avoir pas mal de canonniers. C'est qu'on n'a pas hérésie par contre chez Syscan. Et quand on n'a pas hérésie, on peut se faire snowball. Ok, les lacaves carry. Ouais, pour moi tu commites. Oh, dommage, il a fait demi-tour. Mais dès que tu tues les moines, même si tu perds tes lacaves, tu es gagnant en fait. Tu peux avancer avec les canons derrière. Oh, King Boo qui n'est pas dessus. Oh, salut les moines. Allez, au revoir. Bon, c'est GG. Un par coup, on peut le mettre déjà. Un par coup. Et ouais, même si on a perdu tous les lacaves, on a tué tous les moines. C'est exactement tout ce qu'il fallait. On n'a besoin de rien d'autre. On a juste tué tous les moines. C'est exactement ce qu'il nous faut. On repousse le push. On va sûrement tuer les canons en plus. Vas-y, Syscan. Voilà. C'est pas une petite shoot. Vas-y, c'est une super fight pour Syscan. Derrière, ça snowball. Voilà. Dibou, il va pas dire GG parce que tu peux toujours tenter les moines. Genre la micro. Mais, ah bah voilà. J'ai arrêté. En fait, c'est GG. Ok, c'était une bonne adaptation de Syscan. Attention, pensez aux moines. Euh... Attention de penser aux moines, en vrai. Mais, euh... Parce que cette compo, pour moi, cette compo de Kingbu doit gagner dans ce genre de fight. Parce que Kingbu, il a une bonne micro des moines. Là, il était pas attentif dessus, donc tant mieux. Mais après, Syscan a bien gagné du temps en rendant excès la cave. C'était très bien joué, ça. Il y a bien anticipé le drop castle. On a eu un peu de chance que ça tombe au même endroit. C'est assez incroyable, ça. Mais, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a adapté par rapport à la première game, clairement. Euh... Il s'est clairement bien adapté. Et... Il a fait beaucoup de la cave. C'était bien. Après, Niz, elle était déjà bien partie pour Syscan, celle-là. Stratégiquement, qui... Enfin, Syscan a été bon, quand même, pour contrer Kingbu. Il a été très bon. Et... Ouais, il avait déjà un bon avantage. Mais pour moi, à ce Kingbu, son plaid triple monastère, c'est une connerie. Ouvrir monastère-caserne, si t'es Kingbu. Et là, tu peux faire la même chose après, mais avec des reliques, en plus. Tu fais la même chose avec des reliques. C'est quand même vachement mieux, je trouve, non ? Salut, Clem Awe. Parce que le problème, c'est que... Ouais, il joue sans reliques. En fait, il joue full moine, mais sans reliques. Triple monastère, mais il attend à la maison, en fait, de masser les moines. J'aime pas du tout. Pour moi, t'as besoin de moines... Si t'es Kingbu, t'as besoin de moins de moines, mais... Plus de plis. Lancer plus tôt, pour sortir. Ok. Ouais, quand tu pars all-in, t'as pas le droit d'erreur sur le micro, c'est sûr. Comme dit, monsieur Sal, Ouais, genre, si t'es all-in, t'as pas le droit de faire... Faites vraiment des efforts sur les camps de bûcheron. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Genre, vraiment ? Qu'est-ce que c'est que ces camps de bûcheron ? Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils font, les joueurs, là ? Ok, c'est un an, villageois start. T'as des villageois au bois. Du coup, tu te dis, je vais aller faire mon camp de bûcheron instant. Mais t'as le droit de récolter un peu de bois. Tes villageois, ils explorent, et tu vois ce que ça donne, un peu. Alors, là, par exemple, ces villageois, ils auraient réexploré un petit peu en récoltant du bois. Tu te dis, oh, il y a un petit trou ici. Je te dis pas ici. Peut-être que les villageois, ils l'auraient pas vu. Mais t'as un petit trou ici, tu mets le camp de bûcheron là. Si, ça sert à juste. En fait, si le problème, si dans ton problème, tu te dis, c'est parce que tu te fais haute micro, c'est pas le problème de choix d'unité. C'est un problème de joueur. Et dans ce cas, si tu pars de ce principe, il n'y a rien qui est viable, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais non, les lanciers, si t'en fais suffisamment, ça protège bien les moines, en fait. Non mais je te jure, Azus, non mais vraiment, ça joue énormément les camps de bûcheron. Tu vois, King Boo, il va rester sur un camp de bûcheron toute la game encore et il nous a fait un camp de bûcheron. C'est moche, c'est moche. Et le pire, s'il en fait un deuxième, ça va. Tu te dis, le premier pas c'est important. Mais là, il reste un camp de bûcheron avec ça. Tu te dis, bon, son déco, elle va être éclatée. Bon, le camp de bûcheron de 6K est éclaté aussi, mais au moins, il va en faire un deuxième. Parfois, je te titanique quand je vois la Ka aussi. Ouais, mais c'est le genre de game, c'est tendu tu vois. C'est le genre de game un peu stressante, mais c'est des games où il y a des all-in comme ça. Il n'y a pas le choix. Si tu te titanique à un moment, tu as perdu la game parce que tu ne joues que sur un moment de toute façon quand tu es all-in. Donc si tu te titanique sur ton seul play de la game, c'est normal de perdre. Et après, c'est pareil, inversement, si tu joues bien sur ton seul play de la game, c'est un... Sur le seul play important de la game, c'est normal d'être récompensé. C'est vraiment boucherie, charcuterie chez 6K. On a un petit... Au menu, on a trois serres. Un petit quatrième qui arrive et deux sangliers. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, là, il ne râle pas sur le serre parce qu'il n'est pas pressé, tu vois. Il vaut mieux les rabattre un par un, d'ailleurs. Et le bon timing pour rabattre les serres, c'est sur Arena, si tu les rabats tous au début, ça prend la place des moutons et tu vas chercher les sangliers après, tu vois. Il ne faut pas respecter le BO en mode 4 bois puis après sanglier. Il faut vraiment qu'il y ait de la chasse. Il faut vraiment qu'il y ait un animal à chaque fois seulement, un animal seulement sous forme, tu vois. ok, ça fight un peu le scout. Je ne prendrais pas le trade si je suis 6k. Tu réduis les PV mais tu te casses. Alors moi, je ne prends pas le 50-50. Non. Let's go ! Moi, je ne prends pas le 50-50 perso les gens mais c'est ce qu'il y a de la prise. Mais ouais, moi, je n'aime pas du tout ce genre de game décidé sur du 50-50. Je ne veux pas ça, moi. Et je l'ai proposé aux devs. Je l'ai proposé et tout le monde était d'accord. Quand tu as deux unités même qui se tapent en même temps, les deux doivent mourir. Si juste elles arrivent et qu'elles arrivent et qu'elles arrivent et que tu as fait l'hydro en même temps, les deux arrivent à se taper, les deux meurent. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut être tellement bon genre quelqu'un qui a un peu de diff... genre qui voit je ne sais pas avec des réflexes je ne sais pas comment ça s'appelle mais qui pourrait voir qui a tapé en premier qui pourrait voir qui tape le plus tôt possible parce que ça se joue vraiment à rien à chaque fois. Est-ce que c'est possible ou alors on ne voit pas du tout la différence ? Parce que sinon tu prends toujours des fights 50-50 sur Arena et tu te casses juste quand tu es en train de perdre. En tout cas on retrouve le petit pavillon de King Boo. Si je joue au micro pixel d'animation en vrai il faudrait voir il faudrait limite je vais en mettre au ralenti de fou pour voir. Mais King Boo ça va le faire très mal. il a perdu vous voyez par exemple King Boo il est une écho tu fais une caserne tu fais tranquille une petite caserne et ça ne me dérangerait pas qu'il parte sur sa strat de mon crush fast-timp mais il t'a le droit d'ouvrir scout avant t'as le droit d'ouvrir scout scout mod avec quelques lanciers et après tu restes juste sur un TC tu continues à faire tes fermes et derrière ça tu fast-timp en rajoutant des mod t'as le droit de faire ça et pour moi c'est mieux que ce que fait King Boo parce que King Boo il a une strat il est prévisible de fou et Siskan j'ai l'impression qu'il a compris comment la contrer ok écurie marché Siskan il ne part pas sur le play 40 bits une milliseconde facile ouais ça se remarque facile du coup c'est Siskan qui nous a fait un FC ok avec Malay bon il ne pourra pas se payer la cave du coup mais il aura les reliques très tôt j'aime bien qu'il fasse un marché par contre ça va lui donner une bonne écho deuxième camp de bûcheron nickel 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 ah King Boo a compris King Boo fait une caserne King Boo qui stream shit clairement je vous le dis King Boo qui fait une base d'Empire War ça vous fait pas penser à l'Empire War cette base là qu'il nous fait avec toutes les maisons collées t'as des bâtiments mais vraiment collés au forum moi je trouve que c'est l'Empire War du coup King Boo change de strat il va faire ses monastères au milieu de map cette fois ok et là imaginez imaginez le FC Carambit contre les monastères au milieu de map tu joues Carambit avec Hérésie sur la durée de l'âge des châteaux je peux vous dire que que t'es bien Trush alors non Trush vraiment pas sans scout ce pile ou face Trush C'est tellement un joueur archer qu'à tout moment il nous fait un FC Crossbow sur Arena moi j'avais vu du FC Crossbow c'était Salsicioto contre Doubt Salsicioto il faisait des FC Crossbow du coup Doubt l'a trollé il a fait un FC Crossbow en retour et je me rappelle du coup quand je cassais ça genre Salsicioto il faisait que des boules feudales qui étaient éclatées c'était nul into FC Crossbow et du coup comme Doubt a répondu par FC Crossbow la même chose Doubt il s'est foutu de sa gueule il a fait la même chose boum le fait au FC Crossbow Salsicioto il était en train d'analyser stratégiquement après en fonction de ça parce qu'il se disait que du coup c'était un bon play si Doubt le copiait c'est juste que ça marchait pas parce que c'était Doubt en face et toutes les gammes ils faisaient ça et on a eu des fights de Crossbow balistique au milieu de map sur un TC Doubt contre Salsicioto c'était n'importe quoi et du coup je me rappelle moi j'étais un peu foutu de sa gueule Salsicioto sur son stream sur ce play là et je me rappelle il était en train de me parler full stratégie en mode ouais mais du coup dans cette situation alors qu'il ne voulait pas que je me foutais de sa gueule c'était incroyable il comprenait pas que c'était nul ce qu'il faisait et d'autres l'avaient très bien compris si je l'avais fait c'était pour se moquer le bon Doubt c'est un showman ouais du coup il prenait la map avec des Crossbow ok on a un BD qui sort instant il y va le bon le bon Kingbow avec ses lanciers ses moines là franchement tu fais une défense full moine si t'es tu fais une défense full moine non c'est pas la bonne case c'est bon ah non c'est Toto en face putain ça va pas être facile en fait bah je pense que tu fais quand même des moines la pierre de Ciskan qui est devant c'est un peu chiant en tout cas Ciskan qui est sur un forum ça c'est bien ok ça c'est une petite conversion qui peut être faite ça peut être sympa si il convertit Ciskan qui joue bien pour l'instant Ciskan qui joue bien il rôde avec la cave il fait perdre du temps à Kingbow un petit peu après moi j'aimerais bien voir un quand je joue la cave comme ça j'aimerais bien voir un atelier de siège pour Ciskan parce que ça fait ralentir le push parce que l'adversaire en plus il est que sur un monastère en fait souvent l'adversaire qui n'est pas rédemption avant de voir une unité de siège genre ça coûte trop cher rédemption quand tu dois faire des piquets comme ça je pense que j'aimerais bien voir genre plus de moines et un atelier de siège genre tu restes un TC une écurie un atelier de siège un monastère Ciskan qui rôde il fait rien avec mais il oblige Kingbow un micro si jamais tu te fais cointir un light cave qui est dedans c'est dramatique ok ça va rentrer mais on a une meilleure éco pour Ciskan il faut juste faire attention parce qu'il y a quand même des piquets j'aimerais bien voir un atelier de siège de Ciskan il va falloir qu'il réagisse il faut pas il s'y reste sur light cave comme ça il va finir par perdre je pense qu'il va finir par perdre parce qu'on a un changement de stratégie cette fois Kingbow qui s'est adapté aussi qui reste à J.D. château il a compris qu'il sert à rien de faire un fast-tymp l'amgrade qui est piqué qui est moins cher maintenant ça rend ce play un peu plus fort qui est peut-être une autre écurie de Ciskan si tu veux rester sur la cave du coup parce que là on est sur qu'une seule écurie pour l'instant c'est pas dingue oh il va y avoir des conversions là non même si c'est teuton il y a un embouteillage en tout cas le bélier qui décide non vous passerez pas les gars Ciskan va se faire haost ouais il s'est fait haost mais c'est pas grave une deuxième écurie ça serait bien s'il reste sur la cave je pense que ça peut marcher la deuxième écurie en théorie ça marche pas si l'autre fait plus de piquets mais Manat Arms non non donc là l'adversaire il est sur un fou moine tu vas lui donner des Manat Arms non mais non Ciskan oh pas ça il va te donner oh j'aime bien non non vraiment pas non non genre je t'assure que non c'est pas bien le bruit fait des Manat Arms c'était bien le play la cave moine comme ça là t'as les moines qui se convertissent les piquets un petit peu tu peux baiter un peu avec la light cave le play light cave moine il est bien moi je trouve mais il a peur de jouer moine je crois si il scan je sais que c'est teuton en face mais pour les piquets c'est ok pour les moines bof bah Manat Arms ça va se faire convertir un stand quoi genre ok il a même pas besoin de go sorpion il va juste faire des moines ok du coup on a Manat Arms double caserne on continue de faire des lacaves oh ce wall il est assez intelligent King Boo King Boo qui nous fait un petit un petit tentonoir là c'est d'ailleurs c'est Scann Conamar c'est Scann qui est en mode là il met la pression à King Boo il délai de ses murs King Boo qui se fait un enclos oh oh c'est Scann qui va il va choper le Mangono mais il va se faire convertir des lacaves oh une seule lacave oh non c'était bien parti jusque là après attention les moines ont déjà converti du coup les moines ont déjà converti du coup les longswords vont faire mal le Belly qui va tomber en tout cas bah attention on a plus de longswords ah c'est le bordel c'est le bordel oh le moine qui s'est foiré de King Boo c'est bien joué ça Scann qui y va du coup joli snipe oh joli snipe Scann il micro bien c'est la cable là comme ça non il aurait plus de snipe je pense ah c'est du n'importe quoi il y a des unités de partout j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal pour Scann non ça se passe mal pour Scann là maintenant ça se passe mal pour Scann on se fait convertir un autre moine après attention King Boo qui s'est un peu foiré avec ses piquets vous voyez c'est pas facile à micro ce genre de fight oh oh Scann qui prend tous les moines Scann qui prend tous les moines et de trois un petit quatrième Scann qui fait des trade cards par contre dans cette micro il fait des trade cards sans faire exprès oh là là c'est bien joué et du coup les longues scannes qui vont faire mal derrière il n'y a plus qu'un moine j'ai l'impression que Scann va gagner la game c'est une game c'est n'importe quoi là les longues scannes quand il n'y a plus de moines ils sont efficaces on a comme triple monastère par contre King Boo je trouve qu'il s'est un peu précipité dans le sens où quand tu as les monastères au milieu de map comme ça j'aime bien faire une armée intuable avant de push tu n'as pas besoin de faire un DCH tout de suite c'est une bonne fight et tu prends les 5 reliques quand tu as le truc au milieu de map oh King Boo qui va pour faire le château maintenant non mais non King Boo respect ton adversaire non King Boo respect ton adversaire ok on achète de la pierre on achète de la pierre on fait une tour ça se passe bien pour Scann cette fight Scann qui clean tout ok Scann qui ne réagit pas sur le château bon il le laisse c'est pas si grave mais ouais pour moi en vrai le bon move les gens c'est tour de siège no joke tu fais tour de siège si tu Scann tu as déjà des longues swords la Zersa il a tout forward tu rentres dans sa base avec tour de siège tu as gagné mais Scann a 2 TC j'aime bien ok il fait métier TC c'est safe aussi il prend les monastères ça a du sens aussi il prend son temps il sait qu'il est bien dans la game il serait pas bien si il a pris toutes les reliques encore une fois Kimbu il a il aime pas les reliques il fait comme un chalet de la cave ça fait pas plaisir ça Kimbu n'aime pas les reliques on dirait ça c'est vraiment appelé à plutôt prendre son temps et choper toutes les reliques mais il le fait pas Kimbu du coup son mon crush est beaucoup moins fort en fait il a pas besoin de se précipiter dans son push c'est ça qui comprend pas Kimbu quand il fait ça par exemple c'est Scann Scann qui fait bien là c'était la micro des light cave long sword tout ça light cave il les a bien géré Kimbu a fait une erreur et il s'est fait rentrer dedans on rajoute des béliers chez Scann est-ce qu'on a hérésie parce que si on a hérésie ça peut faire un full long sword avec hérésie et des béliers le seul problème c'est quand ça se fait convertir là les unités à tank derrière et du coup on prend des fights pas dingues oh ça c'est des fights pas si dingues pour Scann sauf si on tue les moines ça va il va en tuer peut-être deux ok un seul oh Scann est quand même bien on a plus d'écho on a plus d'écho quand je dis qu'on a plus d'écho on a les up écho aussi donc ça joue beaucoup il n'y a pas que le nombre de villageois qui compte attention à ne pas s'en pâler en faisant un push bélier par contre les push béliages des châteaux sur un château c'est dur parce qu'en plus là t'as teuton t'as meurtrière il va se prendre des chevaliers teutoniques ouais ça serait pas déconnant les chevaliers teutoniques pour péter les béliers ça serait clairement pas déconnant oh non te fais pas convertir Scann Scann qui essaie de rentrer dans les béliers les taxis qui sont un peu trop rapides pour les longues sword mais Scann qui va tuer tous les moines encore une fois encore une fois super micro délai cave il les a bien shift click en faire face sur les moines est-ce qu'on a des chevaliers teutoniques non pas de chevaliers teutoniques ok Scann faut vraiment push le bah ouais ça marche pas trop les pushages des châteaux comme ça après voilà il a pris des mod fights encore une fois il a tué tous les moines mais s'il y a des chevaliers teutoniques qui sortent le push il marche plus du tout ok il rentre dans les béliers maintenant ah non si il continue de spammer ça va passer en fait il faudrait qu'il puisse réparer ses béliers par contre je crois qu'il a oublié que ça avait meurtrières teuton aïe 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 le chevalier teutonique le king après il tombe quand même tant qu'il pète pas le bélier mais il va falloir le réparer le bélier ah bah le château tombera pas le château tombera pas mais c'est pas pour ça que les fights sont mauvaises pour Scann Scann tuent beaucoup d'unités en échange ça perd de la pierre pour réparer en face le fait que Scann une miracle ça fait que ce trade il est bon pour lui en plus comme il tue des moines bon là il va falloir arrêter le push bélier le push bélier marchera pas H des châteaux push un château avec des béliers c'est c'est trop risqué ok il fait un château en face là le push bélier pourra marcher avec un château en face en fait si ton château il peut tirer sur ce qui tape les béliers c'est ok attention le villageois qui se sert quand même mais par contre Scann prend le temps de prendre les reliques et ça c'est bien ça c'est bien joué bon il faut juste qu'il finisse ce château et ses Scann et derrière il pourra refaire des béliers attention à pas trop trop d'armée quand même parce que King Boo qui va cliquer impérial c'est Scann qui veut cliquer impérial aussi je pense je pense que ce play il aurait pu continuer à marcher là genre le fait de continuer de rajouter des béliers mais son déco elle est pas faite pour ça donc en vrai ça a du sens qu'il décide de cliquer il va passer plus vite avec Malay il va passer plus vite avec Malay les trèbes vont être protégées derrière le château ouais Scann devrait être en train de gagner selon moi je pense qu'il va gagner la tréboire Scann du moins j'espère parce que s'il perd cette tréboire il a perdu la game en vrai ça va jouer sur la tréboire de toute façon mais ouais le fait de prendre les reliques c'est bien joué ça bien joué il joue bien avec ses lacs Scann pour moi Scann joue mieux avec ses lacs que King Boo joue avec ses moines Archer c'est pas mal ouais mais tu sais pas en fait le truc c'est que Archer sur Arène tu fais un pari qui fait un moncrush le gars et puis s'il fait ça s'il fait ses monastères à la maison Archer ça va pas marcher il va faire l'atelier de siège et sortir après là ça aurait marché dans le scénario parce que le monastère sur le map mais ça tu le sais pas tu vois ok Scann va passer avant peut-être un petit deuxième château s'il arrive à se le payer bon il est quand même loin il a quand même 200 de pierre seulement en stock ça manque de villageois au bois par contre Scann pour une tréboire peut-être un peu trop à la ferme ouais voilà ok il en rajoute let's go bien joué le Scann mais c'est un peu trop à la ferme qu'il a en fait le truc c'est qu'il peut pas prendre d'or en fait ses deux heures sont devant il va absolument falloir qu'il gagne la tréboire niveau villageois c'est serré je préfère la position de Scann parce que pour moi il va gagner la tréboire mais attention quand même est-ce qu'on a une université non on n'a pas une université chez King Boo du coup King Boo qui pourra pas faire de canon reward encore une fois très bon avec ses moines c'est la cave Scann depuis d'ailleurs il rôde tel un requin et voilà il va encore choper des moines très bien joué on tue tous les moines encore combien de moines King Boo a perdu cette game ça manque d'un maçonnerie peut-être pour Scann maçonnerie pour assurer la tréboire gagnante avec des châteaux plus résistants ça serait bien ça force des quick haul tout ça c'est bien pour Scann attention oh non on s'est fait trap par contre une fois que ce light cave va mourir on pourra sortir on va sortir avec nos cadavres on a des traps pour King Boo mais on a déjà un trap pour Scann Scann maçonnerie ok il a pensé à l'université j'espère qu'il va cliquer maçonnerie avant chimie c'est trop long là maçonnerie ça va l'aider avant apparemment que là vraiment King Boo c'est au niveau des moines en fait il est très bon pour la micro des moines mais par contre il en laisse plein au milieu de nulle part qui se font sniper mais quand il s'agit de prendre des fights sur la micro il est très bon mais avant ça Scann calme la pierre alors ouais Scann il faut sortir un autre château ah il fait chimie ça c'est une erreur classique il fait chimie bon j'aurais préféré maçonnerie ça l'aurait aidé maintenant dans la tréboire chimie c'est trop long oh ce château ce château je ne sais pas quoi en penser j'aurais préféré un château qui assure voilà ça c'est mieux Scann qui se remet se remet en question et qui prend une bonne décision du coup en tout cas ça va réparer à fond qui a le plus de pierre Kimbo a le plus de pierre en stock mais Scann a plus à la pierre Scann a une meilleure éco donc il va pouvoir réparer plus longtemps je pense ça manque juste par contre voilà maçonnerie de Kimbo c'est Kimbo qui joue mieux là dessus mais on a déjà 3 trèbes chez Kimbo un seul chez 3 trèbes chez Scann que 2 chez Kimbo Kimbo qui fait attaque le haut de château en plus ouais c'est bien pour Scann attention pas peur de villageois on est très low éco oh non oh non 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 on perd beaucoup de villageois chez Scann pour rien mais encore une fois on se naît des moines ah bon on se fait convertir cette fois mais si la trèboire est gagnée derrière ça snowball parce qu'on va avoir des canons à bombardes à moins qu'il a annulé Chimie parce que je vois plus je vois plus Chimie en fait là où est Chimie ? ça s'est déjà fini j'ai dû mettre ouais cette trèboire va être gagnée par Sc Scann Sc Scann en plus qui a des trèbes qui vont pouvoir taper les trèbes adverse limite ouais limite tu fais des carambites arrête de faire des villageois tu fais full carambites certes tu te fais convertir un petit peu mais dès que tu arrives à sniper un trèbe t'es content et t'as gagné t'as gagné peut-être pas il va être important de suivre ce trèbe est-ce que Sc Scann peut tenir le château grâce à ce trèbe de sniper non il a plus de pire ouais tu fais des carambites c'était Sc Scann et t'es trop bien là faut juste s'en rendre compte ok on en a des carambites donc il avait l'ambition d'en faire il y a beaucoup de scores d'avance pour Sc Scann mais je pense que c'est par aux kills ouais voilà regardez les kills attention cette game n'est pas finie on a toujours des moines qui a une bonne unité en low echo comme ça il faut faire des carambites ok on fait des carambites les lightcaves qui vont peut-être réussir à sniper les moines non il va sur des trèbes plutôt alors ok il a compris qu'il faut aller sur les moines il va faire le tour je pense Sc Scann attention on perd quand même quelques lightcaves c'est dommage il faut tenir oh on a perdu le château j'aime pas ça le score le score est violent mais après King Buu ça va dépendre si il arrive à tenir ses trèbes ou pas si King Buu arrive à tenir ses trèbes il peut être chiant avec on va prendre à 4 trèbes en défense quand même pour Sc Scann je pense que ce trèbe va finir par tomber ouais je pense que Sc Scann est quand même bien ça rajoute des écuries j'aime pas mais bon pour moi soit tu fais archerie soit tu rachètes un château et tu refais des carambites ok King Buu qui refait un château safe King Buu qui pourrait peut-être tenter de rajouter des forums derrière regardez son économie de bois il a full ressources ok le trèbe de King Buu devrait tomber quand même normalement ça devrait finir par tomber mais j'ai un peu peur j'ai un peu peur parce que là les moines c'est une bonne armée il ne faut pas que Sc Scann se fasse snowball on a combien de casernes en face on n'a qu'une seule caserne chez King Buu donc peut-être que le Layaka fasse snowball on a combien ? 4 récuries il en rajoute le fait qu'il rajoute des écuries c'est bien il faut juste qu'ils produisent de l'armée Sc Scann il n'y a pas de secret oh voilà un peu de chance sur la conversion Sc Scann Sc Scann qui a tué pas mal de moines ouais Sc Scann qui va tout tuer Sc Scann qui va tout tuer je pense que c'est pas mal quand même 84 villageois 75 on a 3 reliques ok allez on s'en fout il faut produire il faut faire des unités on fait de Longsword Longsword ça va être bien contre les piquets si on continue à être bon avec les Lightcaf comme ça ça va être pas mal mais ouais King Buu qui a plus d'or en fait King Buu qui est remis à l'or maintenant mais qui ne peut plus produire de moines là et du coup peut-être que les Longsword vont snowball ok les Carambit contre les moines c'est bien tu te fais convertir une unité qui coûte que dalle mais tu snipes le moine en retour j'ai l'impression que ça se stabilise pour Siscan ça se stabilise on va sniper le monastère là de toute façon il faut la jouer tranquille pour Siscan il faut juste péter tous les monastères il ne faut pas essayer d'aller push il faut se débarrasser de ce truc là j'ai à dire cette merde mais il faut se débarrasser de ce truc et et après il va être dominant Siscan il faut juste y aller tranquille le plus long que soit on était douteux mais ça a marché ok j'ai l'impression que Siscan gagne cette game Siscan qui produit bien de l'armée il macro bien derrière il produit un peu tout du côté Kingboos ça a toujours un seul forum d'ailleurs c'est villageois qui voulaient poser quelque chose un camp de mineur je pense la villageoise qui finit toute seule vraiment la villageoise de l'OHP qui finit le taf toute seule au niveau des fights ça se regarde un petit peu peut-être que les trèves peuvent sniper des moines no joke les trèves peuvent sniper des moines ok ça tire dessus ce moine je vous le dis il a serré oh là là il y a des météorites qui boue 82 villageois contre 96 une petite transi arba pourrait être bien pour Siscan on a l'écho pour faire ça voilà c'est nickel c'est ce qui nous fait ça va finir la game la transi au moins crossbow avec le plus 4 d'attaque la portée pour sniper les moines pas besoin d'arba à l'étrier ok ça va être des snipes de moines qui sont sympas même si tu perds des lacas tu t'en fous dès que tu tues un moine t'es content quand il Siscan dès que tu tues un moine t'es content tu fais une transi en plus ok arba par contre attention ces archos ils sont placés un petit peu à l'opposé faut pas se faire snowball contre cette armée il y a une belle armée en face mais mais normalement ça va être ok parce que c'est dur pour Kimbo d'aller chercher d'aller chercher Siscan ok Kimbo qui va aller sur les trèbes les moines sont prêts peut-être reculer un peu avec les trèbes là jouer safe faut pas se faire convertir toute cette armée oh c'est Siscan qui va beaucoup donner par contre là c'est Siscan qui va beaucoup donner euh non faut pas prendre ce genre de fight Siscan Siscan qui donne beaucoup là-dessus après voilà il a le transi crossbow qui est ok le fait qu'il se fait convertir des longswords c'est chiant mais ah c'est quand même chiant ils ont le plus cas de défense ces longswords mais ouais là on a des crossbow avec toutes les up d'attaque c'est ce qu'il nous faut c'est chiant quand même les longswords convertis qui vont péter les trèbes et on a plus de château chez Siscan donc se faire péter les trèbes c'est chiant il y en avait 4 trèbes mais attention il faut on a 4 reliques quand même chez Siscan Siscan qui prend bien soin des reliques à chaque fois ça c'est vraiment bien ok on a une fight entre Siscan il faudrait penser à l'érésie dans ce genre de game je sais pas si mal est celle-là je crois que celle-là je suis pas certain en fait parce que ça a éléphants les éléphants des fois ils ont pas l'érésie mais ouais là c'est Siscan qui va micro-sé crossbow ok on perd tout sous le forum chez Kingboo Kingboo qui fait un peu tout là j'ai l'impression Siscan il faut juste commit il faut arrêter de reculer avancer reculer il faut juste y aller une bonne fois pour toutes tuer les moines on a Ballistik en plus voilà il peut tuer les moines il faut juste les shift pick il faut juste les tuer un Mangono ça change rien Kingboo qui est un peu naïf là-dessus ils auraient dit mais pas de théocratie il devrait faire l'érésie oh là là oh ça sent le malaise je vous le dis que ça sent le malaise ok il prend bien soin de sniper les moines let's go on sniper les moines derrière il n'y a plus de moines voilà ça c'est je vous le dis ça c'est un malaise mais Mildor quoi ouais mais c'est hyper rentable c'est hyper rentable toute l'armée adverse devient inutile enfin pas inutile ouais bon je pense que c'est le GG là Siscan qui a sauvé son trèvre qui est en train de trèvre Kingboo ouais je pense que ça va code le GG là-dessus il faut dire que Siscan il doit souffler à la fin c'est le genre de game de A à Z on a de l'action tout l'âge des châteaux il y a la micro tout le temps tout le temps mais là ça avantage quand même Siscan dans le sens où il est dans sa base et du coup la macro est plus facile la macro est beaucoup plus facile mais ouais c'est le genre de game tendu pour moi Siscan il a bien joué il micro très très bien c'est la cave il route bien avec celle cave et Kingboo il se fait un peu dépasser du coup d'ailleurs on voit qu'il se fait dépasser sur la macro parce que regardez lui il est toujours sur un forum il avait 1000 de bois alors que Siscan a quand même rajouté le déco derrière mais voilà l'advantage du défenseur niveau macro c'est que t'es dans ta base et cette game était tendue parce que début impériel il y avait 1000 et quelques scores d'avance mais je vous le dis tout juste décide sur la trèvre grosse game celle là c'était une grosse grosse game ça c'était ce genre de game même si sur arena t'es content même si c'est arena là tu profites du spectacle parce que c'est la bonne game et ça franchement ça a bien joué Kingboo qui a gagné beaucoup de moines pour moi Siscan il lui manque des trucs genre par exemple au bout d'un moment se dire tiens je vais idle un petit peu cliquez hérésie ou alors rajouter ses propres moines plus son atelier de siège pour forcer rédemption des petits trucs contre le moncrush d'expérience par contre Siscan où il n'a pas eu de chance depuis tout à l'heure c'est qu'il a ses peer forward et les peer forward c'est pas agréable contre ça après c'est des plays un peu douteux des fois parce qu'il y a beaucoup forcément il y a des erreurs dans ce genre de game parce qu'il y a beaucoup d'action en fait du coup il y a forcément des erreurs quand il y a beaucoup d'action c'est dur de bien jouer pendant toute cette action en fait bon c'est parti 3 4ème game balle de match pour Siscan combien coûte capturer du pro alors là je ne sais pas faudrait que je regarde je l'ai dit hier que ça valait peut-être le coup ça valait peut-être le coup de le prendre qui boue qui continue ces petites maisons comme ça par contre il faut en prendre le soin de bien rabattre les CR quand c'est comme ça on est sur un arène là c'est inadmissible voilà Siscan il s'applique un peu plus par contre Siscan il a rabat tous en même temps ça c'est d'erreur il n'y a pas besoin de faire ça portugais contre Sarrazin deux bonnes cives portugais c'est meilleur mais deux bonnes cives quand même le truc c'est que portugais c'est le premier pic de Kimbu on va aller voir vite fait on va aller voir le draft parce que voir ce qu'on a joué avec quoi on a gagné avec quoi on a perdu ok on a gagné avec Malais Espagnol on a perdu Cardoustani en face on a gagné avec Byzantin on a perdu avec Teuton on a perdu avec Teuton on a gagné Byzantin plutôt ça on a perdu avec Teuton et on a perdu avec Malien niveau des cives il nous reste donc là portugais c'est en train d'être utilisé on aurait utilisé Sarrazin après il nous restera Italien contre Japonais si jamais ça fait 2-2 Italien contre Japonais moi je suis plutôt confiant pour l'Italien en vérité dans tous les cas même si Hyper 7 Games pour moi il aura un avantage l'Italien ça a vraiment des bonnes armes contre Japonais ou en mieux en fait dans ce genre de matchup et t'as les Canombards surtout les Canombards ça fait tout dans ce genre de matchup pas contre des moines mais Italien je pense c'est pas mal contre des moines tu peux te défendre avec tour de garde moins cher ouais c'est pas mal l'upgrade qui est moins cher ça se trade un petit peu sur le scout notre game il y a le même compo mais moins cher pour Portugais ouais Portugais c'est un peu meilleur mais Sarrazin ça se joue ça a quand même une bonne écho Sarrazin au start avec le marché Portugais ça a l'écho du bois aussi l'avantage donc les deux ont une bonne écho start c'est juste Sarrazin après c'est meilleur t'as voilà t'as plus d'options t'as quand même plus d'options en vrai même t'as le barbier t'as le cavalier ouais et âge impérial en fait les moines qui coûtent moins cher ça peut beaucoup jouer avec Portugais c'est pour ça que j'aurais préféré qu'ils prennent Portugais plutôt qu'Espagnol Portugais c'est quand même très très fort mais bon on va voir ce que va faire si Scann est-ce qu'il va rester sur le même gameplay est-ce que les joueurs vont changer de stratégie ou est-ce qu'ils vont continuer à faire ça là il a Shift Clic Civil sur les fermes Yo Baba Yaga Thank you I'm glad you like ça ressemble à ça ressemble au même BO toutes les games Scann il fait des 26 plus 2 qui bouffe des 25 plus 2 qui bouffe des mon crush marché forge et Scann fait écurie marché toutes les games toutes les games sont un copier-coller mais stratégiquement C'est Scann il micro mieux c'est la cave que les moines de Kimbu que Kimbu micro c'est moine pardon mais stratégiquement c'est pas c'est pas victoire assurée comment il joue c'est pas victoire assurée quoi c'est-à-dire le play de la cave il a quand même ses limites contre le mon crush dès qu'il y a des lanciers en face pardon il pourrait faire un archerush avec l'eau de Sarazin et là Scann Mastermind qui nous fait une archerie franchement Scann tu go 1 TC avec Sarazin tu vends ton bois et tu nous fais des des cavarchers avec hérésie et là je peux vous dire qu'on a un play les gens un petit play cavarcher avec hérésie sur 1 TC moi je dis on a un bon play on a un vrai truc when will you play probably after this match en tout cas on avait curé marché plus cher ton play quand même ouais tu restes 1 TC t'as le marché Sarazin tu vends tout tu piques hérésie ok c'est le fight qui va être perdu par Scann Scann de toute façon il a pas peur de rentrer dans sa base et il a raison il devrait pas avoir peur de rentrer dans sa base en vrai Scann Kingbook il va s'enfermer dans la base adverse mais ouais du coup on s'en fout le scout et le HP en fait Scann il a bien joué il a réduit les HP du scout comme ça même si il a pas métatissé le scout adverse pourra rien faire voilà il veut juste le finir avec le prochain scout en fait voilà c'est bien joué donc maintenant il peut sortir avec son scout il faut juste éviter le scout de Kumbu il peut sortir là où Kumbu n'est pas en fait attention on peut prendre le trade non 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 ça sert à rien c'est un risque pour rien c'est passé mais c'est un risque pour rien t'as juste à attendre un scout si il est Scann mais bon il a eu un peu de chance ça fait deux fois quand même que Scann a de la chance sur la faille de scout même stratégie pour Kumbu le même BO tout le temps 8 alors la caserne qui pop c'est pas ce qu'il avait fait la première game enfin les deux premières games il avait pas fait de caserne mais là ouais maintenant ça se ressemble et du coup il va aller forward avec des monastères j'ai l'impression tu perds le scout tu vas forward avec le monastère ça fait deux games où il est dans une situation assez désagréable je trouve Kumbu Kumbu il doit aller au milieu de map alors qu'il a pas de scout il a pas de vision à tout moment il y a des archers qui lui sautent dessus ou à tout moment il y a il y a Siskann qui a assez de scout qui a son propre lancier aussi et qui deny tout mais Kumbu on va voir s'il a réfléchi à sa game d'avant s'il a réfléchi à sa game d'avant voilà il fait double monastère déjà pas un seul c'est bien il masse les moines oh il n'y a pas plus qu'à tisser il y a quand même perdu de la cave moi j'aime pas ce trade pour Siskann Siskann j'aime pas ce trade pour Siskann mais ouais du coup il faut prendre le temps de prendre les reliques c'était Kumbu genre tu contrôles bien les reliques tu défends tes moines après tu fais un atelier de siège et t'as genre 10 moines de près avec un BD qui tape ça sert à rien de rush trop vite comme il a fait j'ai vraiment une défense de moines de Siskann ok Siskann qui lui fait une forge est-ce que c'est pour faire un atelier de siège en réalité très ok non en vrai non parce que Kumbu il est all in dans tous les cas Kumbu il veut juste il veut juste il veut juste fight là il veut juste le rentrer dans l'art Siskann du coup Siskann a quand même de l'avance niveau villageois mais c'est pas dingue comme trade bah s'il avait tué les deux et qu'il avait délé je dis pas mais ouais je crois Kumbu il a compris l'erreur de la game d'avant il va prendre les reliques cette fois par contre piquier c'est tôt quand même mais bon quand t'as triple monastère t'as pas besoin de piquier juste lancier il est peut-être pas assez confiant sur Lembran son placement de monastère il est pas mal mais normalement tu te laisses un peu plus d'espace genre en gros tu le mets à une case à droite celui-là comme ça tu peux faire une maison derrière et tu peux rentrer des moines à l'intérieur là c'est pas sûr qu'ils se mettent là mais en gros ouais l'idée c'est de pouvoir mettre des moines cachées ok on a 6 can qui rôde tel un requin ouais c'est sûr que ça la ralentit ça la ralentit archerie de 6 can ok j'adore parce que arena il y a un peu de mind game archerie c'est pas censé marcher mais ça peut marcher si l'adversaire l'anticipe pas vous voyez ce que je veux dire genre imaginez King Boo il commence par un genre il masse il fait la strat ou ce que je disais où il masse les moines et il commence par un bélier il commence par un bélier du coup avec rédemption bah dans ce cas là la crossbow ça peut marcher genre tu sautes dessus avec les crossbow et la cave ça peut marcher par contre c'est pas aussi facile que tu le penses l'initi t'es en mode ah enfin il fait des archers contre les moines c'est pas aussi facile parce que quand je fais l'initi c'est un perfil ciseau l'autre il va faire un mangono et après il sert plus à rien ton play crossbow donc c'est pas en mode tiens je fais une unité l'adversaire je vais le tuer parce qu'il fait tout le temps son unité ta caméra n'a pas l'air sable ah ouais ah mais c'est quand je bouge c'est quand je bouge mon bras sur le bureau c'est vraiment ça c'est beaucoup de poké ouais c'est ça le truc d'Ariana si tu sais pas ce qu'il fait et du coup il l'a bien fait dans le bac ses archeries et tant qu'il n'y a pas de mangono il n'a pas de raison de montrer ses enfin tant qu'il n'y a pas d'atelier siège il n'a pas de raison de montrer ses crossbow genre quand l'atelier siège pop après tu dis ok là faut que j'y aille mais ça j'avoue que c'est scan à chaque fois il le fait bien ça pour moi c'est l'un des joueurs vraiment même dans les pros l'un de joueurs il pense pas moi franchement c'est le genre de move que je n'aurais pas fait tu vois genre de move moi j'aurais gardé mes moines à la maison j'aurais fait des épisodes sur les moines et je serais parti moine de la cave mais lui il va sneak il va choper une relique en attendant ça c'est super bien joué en vrai ok vous voyez même si tant qu'il ne se fait pas convertir c'est ok s'il scan là même s'il ne fait rien avec il s'est beaucoup de micro pour pour King Boost de prendre 4 moines qui convertissent 4 lettres caves différentes ok ce qui peut me faire peur c'est si il y a un château qui pop par contre les unités uniques qui vont être ajoutées par contre vraiment il n'y a aucun atelier siège il veut juste faire un château mais son play est un peu douteux là non parce que son play est un peu douteux cette fois l'atelier siège il faut quand même le faire un jour non parce que là on est sur triple monastère il veut juste poser un château forward mais ce qui va se passer c'est le coup de poker va marcher et ça va dénager le château il va avoir la fondation du château il va y aller il va y avoir beaucoup de choses à micro pour King Boost les piquets sur les light caves et les moines sur les crossbows ça va pas être simple c'est bien joué de choper les reliques comme ça parce que toutes les games se ressemblent mais ça passe pas ça ça passe pas du tout King Boost arrêté de faire des light caves et vous voyez le petit coup pour moi c'était pas le play crossbow il est pas bon parce que tu te fais contrer si l'autre ajoute juste un atelier de siège il commence à jouer de Mangono mais là on est sur du pile ou face et il a eu un peu de chance il scanne là on part encore sur un fastamp enfin on part sur un fastamp du côté King Boo il a arrêté de faire l'armée parce qu'il voit rien et du coup il va se faire surprendre par les crossbows et là c'est surprise mec ok par contre attention ça va se jouer maintenant faut y aller sur les faut y aller allez on y va avec les deux groupes les light caves qui y vont en même temps ça serait pas mal est-ce que il va y avoir un malaise je pense que il va y avoir un malaise les gens oh il y a totalement un malaise oh il y a totalement un malaise ouais ce château il passe pas ah il y a plus de 3 crossbows est-ce qu'il y a des moines qui sortent non ils sont pas prêts de sortir attendez j'espère que ça passe pas il y a des moines qui sont en train de sortir il a combien de pourcents ce moine il faut le sniper absolument la conversion va être importante ok oh ça passe pas oh ça passe pas vite il faut juste tuer les viajouans en fait oh 99,79 oh putain 99,79 on est pas loin là c'est le G là il a juste à souffler sur le château le villageois et il finissait c'était même pas un coup de marteau 99 ah voilà on va avoir une petite traînée de villageois arrivée voilà le problème c'est qu'il y a une traînée de villageois carré mais il y a 46 villageois à 37 ouais ça a fait mal quand même s'il te plaît ça sert à toi de custom celui-là tu peux pas l'avoir plus d'autres je crois que même d'autres ils nous feraient pas ça incroyable on a des trucs les games sont incroyables quand même parce qu'on a des trucs marrants à chaque game bon le château va se finir voilà même pas un coup de marteau vous l'avez vu la villageoise elle a mis elle a mis sa tête elle a enfoncé sa tête dans le ciment là et ça a mis le château ok bon ça a cliqué impérial chez King Boo ça a cliqué impérial chez chez Siskan aussi bon on a quand même une meilleure écho chez Siskan on a des reliques en plus il a réussi à choper 4 reliques alors King Boo était sur la base et vous voyez King Boo encore une fois la même erreur que la game d'avant en plus c'est encore pire cette fois parce qu'il a pas push quand tu pushes des fois t'as envie d'utiliser tes moines pour attaquer mais là il a pris son temps du coup tu prends ton temps tu prends les reliques non genre t'as des piquiers t'as investi dans piquiers moines pour garder le map en fait début château il a investi dans piquiers moines pour garder le map contrôle pour dans 10 minutes ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens il aurait eu le temps de faire un deuxième TC avant même pour jouer comme ça il aurait eu le temps de bah juste de prendre les reliques vous voyez quand t'as investi énormément dans un truc c'est pour maintenant genre si t'as investi piquier c'est pas pour plus tard tu vois là il a investi piquier pour garder le contrôle map mais il faisait rien c'est pour ça qu'un atelier de siège ça a quand même du sens après le triple monastère et tant qu'il n'y a pas de château en face tu peux push H des châteaux si t'es King Boo en gros t'annules ta mission et tu cliques un P quand l'adversaire il a un château en défense oh ce moment là Siscan il va être satisfait je peux vous dire que Siscan là s'est streamé on aurait eu un petit sourire apparaître quand le dernier villageois tombe parce qu'en plus ça a ralenti en plus ça a forcé l'université à King Boo donc 200 de mois en plus parce que pour piquer impérial il fallait son deuxième bâtiment moi Siscan j'aimerais bien honnêtement Siscan cette armée elle va pas lui faire peur franchement il a pas besoin de château en défense si t'es Siscan tu vas juste le faire là le château genre grosse beau full up d'âge impérial ça va défendre contre ce push là tu fais juste voilà il faut juste du château tu sièges et tu push ici ou alors un atelier de siège tu fais un petit truc mais tu fais un petit canon par exemple pour push mais moi son château Siscan je le ferais au milieu de map genre pour protéger des minerais et puis pouvoir push pouvoir push King Boo par exemple je sais pas même de ce côté si il veut chimie brassard attention les organes gun c'est très fort regardez les organes gun ça fait des dégâts de zone ouais bon rip les crossbow les organes gun sont très 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 fort contre les crossbow bon maintenant on va avoir des upgrades donc on va avoir plus de portée on va avoir 8 contre 7 donc on va pouvoir micro 8 contre 7 on peut être micro par contre c'est si risqué ce qu'il fait un s'approcher autant là on va savoir c'est pas si violent que ça mais donc il prend des dégâts un peu inutiles quoi mais c'est géré on a des trèbes qui sortent chez King Boo portugais ça a toujours les trucs moins chers mais King Boo est vraiment all-in et Syskan va rôder tel un requin encore une fois avec ses crossbow autour des monastères Syskan il joue jamais arena mais sa micro fait que enfin il joue bien quand même vous voyez genre sa gestion des unités est très 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 bonne Syskan il attaque quoi là c'est un trèbe c'est un trèbe qui est en train de tomber derrière non mais c'est quoi ça ah c'est une maison ouais c'est une maison il pose une fétoria ouais il pose une fétoria effectivement ça rajoute un un petit peu d'écho mais bon je pense pas que ça suffira oh je disais un atelier Syskan mais en fait on n'a pas besoin on est sarrasin ça va ouvrir vite ça va ouvrir très très vite ça et là King Boo il voit ça il se dit merde vraiment tu vois ça tu te dis merde et le problème c'est qu'il peut même pas plus regardez les trèbes qui sont attaqués par les crossbow il y a trop peu de mode il est tellement all-in en fait tous les villageois qu'il a perdu ça l'a mis tellement all-in King Boo que là il a l'écho pour rien se payer en fait il n'a pas d'écho il a 42 villageois mais il a beaucoup au bois ok il y a des organ gun qui viennent en défense mais Syskan réagit bien Syskan en plus il est bon sur la gestion d'armée normalement Syskan il est bon sur la gestion d'armée normalement je vais me taire la prochaine fois vraiment la prochaine fois je me taie ok promis je dis rien attention quand même les fétorias c'est fort une bonne partie de l'économie de Syskan c'est les reliques il ne l'a pas entendu ouais rédemption cliquez enfin par King Boo mais King Boo il a un push qui est assez faiblard King Boo c'est très faiblard son push bon attention on va se placer il ne faut pas perdre ce canon ok j'aime bien il s'est positionné à droite les trèbes qui vont reperdre du temps encore et puis les trèbes s'ils veulent se tirer sur le canon ils vont devoir se mettre genre là du coup ça sera à portée du canon et Syskan il pourra bouger et tirer sur le trèbes ici le but c'est de forcer le trèbes à venir à exposer bon par contre Syskan attention on est sur deux forums oh c'est vrai Syskan vous voyez je trouve Syskan c'est là qu'il a quand même du talent où je vous jure que beaucoup de joueurs pro l'aurait mal placé ce château tout à l'heure je le disais ici parce que je commente c'est facile à voir quand tu commentes mais c'est quand même une bonne lecture de jeu vous voyez de Syskan la game s'est ralentie il a pris le temps de réfléchir pendant que la game se ralentissait et ça c'était c'est un bon bout et la game je vous le dis elle est finie elle est finie juste parce qu'il y a ça en fait genre ça c'est GG et Syskan il a eu vraiment s'il le fait à la maison je suis pas sûr que ça soit si GG parce qu'il commence à avoir des fétorias chez Kinbu là Syskan il peut se faire push c'est pas grave il a plus de vie la joie du moins qu'il a des peons alors il lui faut juste des crossbow et des canons les crossbow qui repoussent les moines et les canons qui avancent on a un château en défense de Kinbu mais ça va pas être facile pour lui de défendre ça va pas être facile pour lui peut-être que Kinbu il devrait s'en prendre au menace terre en premier quand même genre au moins avec le siège là avec ça mais ça fait plus si mal au bâtiment en fait donc là Syskan il faut qu'il joue sur sa portée contre les organes gun pour les gratter forcer les moines à micro puis reculer dès que les moines sont en train de convertir ouais je pense que Syskan il l'a Syskan oh oh le deuxième oh là ça colle le gel là-dessus il n'y a aucun monde oh let's go on finit ça un autre d'autre château bien joué on va Syskan franchement Kinbu il va faire un cauchemar il va faire des cauchemars des châteaux qui ne finissent pas ce match tous les matchs parce qu'avec Malien vous vous souvenez du château en face à face le château qui ne se finit pas enfin qui se mange les flèches du château adverse alors toutes les games il nous a fait des châteaux comme ça vous savez la miniature youtube de ce match ça sera ça je pense honnêtement je fais juste je ne montre pas le score je ne montre pas je ne montre juste la fondation on essaye de ne pas prendre les archers et juste les cadavres au pied du château je pense que ça résume bien le match il va y avoir d'autres il va y avoir d'autres en fantômes ouais d'autres va venir pendant la nuit franchement bien joué 6K je trouve qu'il a un potentiel sur Arena où c'est des petites micros d'armée Arena pendant que ça macro et il micro bien ce truc là c'est obligé 6K ce match mec j'étais en train de dire que la miniature youtube ça sera ça ça résume bien le match bien joué c'était c'était sympa comme match c'était très sympa j'ai on va valider la prédiction les gens avaient mis 56% avaient parié sur 6K ok hop choisir la réunit de la prédiction 6K qui gagne du coup là tu vas jouer comme Mohamed ou Dark Dark ? t'es sûr de ça ? non ? ah oui Dark Noob oui ok en tout cas bien joué on va faire un petit tour du bracket l'équipe 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 C'est Scan qui gagne contre KingBoo, parce que KingBoo ce n'était pas si simple à passer parce que c'est chiant ces strats, c'est chiant. D'ailleurs il avait joué totalement différemment de son match d'avant, donc tu vois qu'il a traîné une strats sur Moncrush qu'il a traîné son BO, parce que là il a totalement changé, là il avait joué des maps, enfin il avait joué des civs, pas forcément des la petite Silver League, du coup moi c'est Scan ma prédiction c'était que tu gagnes contre Dark Noob, qu'il va gagner contre Mohamed je pense, et que tu perds contre Neely ici. Et ouais je disais Target contre Neely en finale, Target gagne la Silver League, je pense que Target il va démolir ce côté du bracket, Dragon Star je le vois pas être bon sur Arren, Target c'est un peu un clown, d'ailleurs j'en parlais mais Target, Target je les joue en Callifier et il joue bien sur Arren, je l'avais joué en Callifier du Master Farada, il joue bien. Donc là il est en Silver League et pour moi c'était un joueur qui était meilleur que certains sur Arren du Main Event, il n'est pas simple à prendre, avec Romain, Romain contre Viking, oh putain ce match-up relou. Bah ouais, battre Acro 3-0 c'était sympa, Acro c'est pas non plus un peintre, je crois qu'il a 2100 délots, et puis King Boo c'est un bon joueur de map, différent on va dire. Arren A aujourd'hui c'était pas si impressionnant que ça l'exécution, il avait sa strat qu'il a travaillé, mais l'exécution n'était pas si impressionnante que ça. Donc il a fait des trucs, des erreurs à chaque, toi je trouve que tu t'es mieux adapté c'est ce cas-là, en fait t'as perdu la première et après tu t'es mieux adapté toutes les games tu vois, genre t'as plus réfléchi à comment je peux contrer son play tu vois. Et lui, pas vraiment genre, pas vraiment, il s'est pas adapté à la situation où il perd 2 games parce qu'il prend pas les reliques honnêtement. Il perd 2 games parce qu'il prend pas les reliques, et toi du coup tu te retrouves avec toutes les reliques alors qu'il a tout le contrôle map alors. Mais ce play monastère milieu de map, je l'ai joué plusieurs fois, par exemple dans les qualifiers contre target, j'avais joué plusieurs fois, c'était 7 games, alors c'était laquelle, j'avais joué contre japonais, j'avais joué contre ça, voilà contre birman j'avais joué contre ça aussi, le play monastère milieu de map, mais lui il prenait les reliques, il faisait vraiment ce que je disais qu'il fallait faire tout à l'heure là, genre tu prends les reliques en bas 110 moines et après tu fais l'atelier siège bélier et t'as déjà rédemption, et c'est ce qu'il avait fait, et ça, ça faisait vraiment peur pour le coup, ça faisait vraiment peur. J'ai pris en discrète des reliques, ouais ça c'était bien joué ça, c'était bien joué, le pimo, ouais moi je pense que c'est, je pense que tu fais une demi-finale, et après c'est plus compliqué contre Neely, mais là vu comment tu joues, je pense que tu vas gagner contre Dark Noob, Dark Noob, il connait Arena, mais il va jouer classique et tu vas juste gagner les fights de l'Aidcam 1, je pense. Après il va peut-être juste boom, donc faudra pas craquer au début impérial, mais je pense ça ira. Neely c'est un bon équilibre entre quelqu'un qui va, je pense, pas trop mal jouer la map, et niveau skill. Il y a tant d'écarts avec Neely. Bah Neely dans ces settings là, en plus tu sais qu'il traîne pour tous les tournois, Neely. Genre vraiment, pour tous les tournois. Dans ces settings là, genre tournois, c'est un bien meilleur joueur de tournois que de ladder. Neely en Silver League là, il va être pas mal. Ouais, je pense qu'il prend tout le monde ici sauf Target, Neely sur Arena. John Sloan qui a pris un 3-0 contre Cloud, ça fait mal ça. Après on va peut-être avoir des surprises, mais bon. Peut-être Dragon Star qui peut faire la surprise contre Target, mais il y croit pas trop, honnêtement. Et qui peut faire la surprise contre Neely ? Peut-être un Sorakuma ou peut-être Siskan ? Sorakuma, il peut peut-être faire la surprise, je sais pas. Neely sur map fermé c'est pas mal. En fait, Neely c'est un équilibre, c'est un joueur complet. Il est pas exceptionnel sur une map. Genre c'est pas un joueur pro de map fermé, c'est pas un joueur pro de map ouvert, mais il s'y joue à peu près tout quand même. Et puis surtout, le fait qu'il traîne pour les tournois, ça joue beaucoup. Ça aide beaucoup. Peut-être Cloud, mais en vrai il est pas mauvais. Ouais Cloud c'est un joueur qui est pas mauvais. Mais je le vois pas le bad target sur map fermé. On verra. Il y a beaucoup d'allemands dans ce tournois, tu regardes. Combien d'allemands ? Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq. Cinq allemands. Sur... C'est combien ça ? 32 joueurs. En français on a qui ? On a que 6 cannes. En fait ça s'est passé comment pour être pris 6 cannes d'ailleurs ? Fallait avoir fait les qualifiers ou pas ? Ou alors c'est ceux qui sont pas qualifiés au main event, tout le monde peut le faire. Je sais pas, est-ce qu'il fallait s'inscrire au qualifier ? C'est ceux qui ont fait les qualifiers et qui sont pas passés ? Juste les lois 1v1 ? Ok. Donc pas besoin d'avoir fait les qualifiers. Les mecs qualifiers au main event ? Pas le droit. Ouais ouais les mecs qualifiés au main event pas le droit. Ok tout le monde. Ok. Ok intéressant. Parce qu'il y a des pseudos que je reconnais pas du tout tu vois. Genre à les lois 1v1 ? C'est qui Smokey ? C'est qui Zar Attack ? Ah Kaput ! Ira pouvait le faire ? Euh ouais Ira pouvait le faire. Mais je crois que c'est fait ouvrir. Ah ok. Rip Kaput. Kaput il avait perdu contre... Attends je crois qu'il avait perdu contre... Parce que du coup il avait joué mais il avait perdu... Attends c'est contre qui qu'il a perdu. C'est quelqu'un qui est là non ? C'est... Non Wild il le joue plus tard dans le tournoi. Ah c'est même... Ah donc c'est même pas sur Likipédia du coup. Ok. En vrai ce match était très sympa à regarder. Je sais pas si vous avez kiffé vous. Du coup il y a le BO21 là. Est-ce que vous voulez regarder un peu ça ou pas ? Bon je vous le dis du coup j'avais hésité à regarder... Tato contre Margaux. On avait bien fait. Margaux a perdu 2-0 contre Tato. Oh là du chèque ! Ah oui il a perdu contre... Oh là du chèque ! Oh là du chèque qui a perdu 3-0 son premier tour hein. Euh... Du coup ouais. Margaux a perdu 2-0 contre Tato. Siskan a gagné. On a un français qui a perdu aujourd'hui. Un français qui a gagné. On est bon. Euh... En vrai elle a Arabi et elle va bientôt être fini. Ouah il y a tellement de gens qui castent. Bon peut-être chillaxe un petit peu.